Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Une tête va tomber. Film radiophonique de Claude Grégory D'après un roman d'Edna Chéry Avec par ordre d'entrée en onde Claude D'Asset, Jean-Pierre Lituac, Jean Topard, Pierre Vernier, Nelly Benedetti, Henri Poirier, Pierre Delbon, Raymond Pellissier, Jeanne Dorival, Philippe Dumas, Jean-Charles Thibault, Bernadette Lange, Gaëtan Jor et Charles Charas. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Henri Saint-Georges Prise de son Robert Borel et René Privat Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Père, il faut que vous fassiez quelque chose. Vous ne pouvez pas abandonner Max. Mon garçon, je n'abandonne pas ton ami Max. Je ne peux rien pour lui, voilà tout. Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté de ma part. Nous nous trouvons devant une affaire... Une affaire criminelle, père, c'est votre spécialité. C'est même notre spécialité, Steve. Depuis que tu es mon associé. Hargreve et Hargreve, avocat. Je n'ai donc rien à te cacher. Si je te dis que Max Gray est indéfendable, ça signifie que... Que vous comptez plaider coupable. Mais oui. Et que puis-je faire de mieux ? Max est en prison depuis douze jours. Et la Tornet Générale ne l'a pas arrêtée par pur plaisir. Toutes les présomptions sont contre lui. Enfin, autant qu'il en faut pour qu'un jury, ni très intelligent, ni totalement borné, se croit à l'abri de l'erreur judiciaire. Autrement dit, vous estimez d'ores et déjà que Max n'a aucune chance de s'en tirer. Malheureusement, Steve. Je le crains. Écoutez-moi, père. Max et moi, nous avons été au collège ensemble. Pendant plusieurs années, nous ne nous sommes, pour ainsi dire, pas quittés. Max était dans la section technologie. Mais les étudiants les plus brillants des autres sections étaient en admiration devant lui. Il avait tout pour lui. De l'argent, d'abord. On savait que quand il quitterait l'université, aucune difficulté ne se dresserait devant lui. Sa voie était toute tracée. Les usines grêles attendaient. Un peu de bricolage dans les services, histoire de se mettre au courant. Et puis, le fauteuil de directeur. La succession de papa, quoi. Mais tout le monde trouvait ça naturel. A commencer par Max. Les choses étaient ainsi. Mais si le papa grêle avait été un docker ou un employé de banque ou n'importe quel type sans un sou, eh bien, Max aurait été exactement pareil. Crois-tu vraiment, Steve ? Mais oui, père, exactement. Max arrivait à faire oublier qu'il était riche. En le voyant agir, on se disait, si j'avais tout son pognon, j'aimerais savoir m'en servir comme il le fait. Sans me mettre en avant, sans essayer d'épater les copains. Il estimait qu'il avait eu la chance de n'être riche, et après tout, c'est agréable d'avoir de l'argent. Mais ça n'empêchait pas Max de travailler comme si son avenir avait dépendu de ses succès aux examens. Et c'était un krach, Max ! Eh bien, de ça non plus, il ne tirait aucune gloire. Tenez, c'est comme avec les filles. Avec tout son fric, il n'avait qu'à lever le petit doigt. Eh bien non, non. Il s'intéressait justement à celles que le fric n'impressionnait pas. Et il y en avait ? Il y en avait quelques-unes. Et Max n'affichait pas sa richesse. Il se conduisait comme nous. En somme, un parfait modèle de l'américain de vieille souche. Bien anti, moral, modeste et généreux. Ne plaisantez pas, père. Max est mon meilleur ami. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir assassiné sa femme. Mais vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Écoute, Steve. Je suis allé voir Max Gray dans sa cellule. Mais je n'ai rien pu tirer de lui. On dirait qu'il a décidé de laisser aller les choses, que tout lui est indifférent. J'avoue que je ne comprends pas. La mort de sa femme n'a pourtant pas dû l'affecter tellement. Tu m'as raconté toi-même que le ménage Gray était devenu depuis des mois un enfer. Eh oui, un enfer, hélas. Max, c'est justement l'argument de la tournée générale. Mon pauvre Steve, cette affaire est très mal engagée. Si nous ne trouvons rien de positif en faveur de Max, il nous faudra en effet plaidé coupable. Mais Max n'a pas avoué, il est innocent, je vous l'ai dit. Steve, tes opinions personnelles et tes liens d'amitié avec ce garçon ne constitueront pas des preuves pour un jury. Quant à moi... Quant à vous, je le sais, vous vous dites qu'après tout, Max a très bien pu empoisonner sa femme. Après tout, oui. Peut-être. Eh bien, dans ce cas, père, c'est moi qui me chargerai de sauver Max. Vois-tu, Max, à l'heure qu'il est, je suis la seule personne à qui tu puisses dire « je n'ai pas tué ». La seule personne à qui tu puisses dire ça et qui te croit. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne te demanderai aucune explication. Malheureusement, tu vas comparaitre devant un tribunal. À 28 ans, on ne se laisse pas condamner sans se défendre. Nous avons une... Enfin, tu as peut-être une chance de te tirer d'affaire si tu me dis la vérité. Mon pauvre Steve, la vérité est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on a tué Carole. Je ne comprends pas pourquoi, et je ne comprends pas comment, on a pu la tuer avec tant de facilité. Elle qui, les derniers temps, se méfiait de tout le monde. Je ne connais personne à qui cette mort aurait pu profiter. Personne, vraiment. Exceptez-moi. Et c'est l'évidence même, tout est contre moi. Mais l'enquête de police ne fait que commencer, n'enonce pas dès le départ, Max. Il doit exister des éléments, des indices, des faits auxquels tu ne penses pas, qui te sont peut-être favorables. Je n'ai pas besoin que tu m'affirmes ton innocence. Je sais, je suis personnellement convaincu que tu es tombé dans un piège. Celui ou celle qui a tué Carole a soigneusement machiné son affaire. Il ou elle s'est arrangé pour que tu sois, par la force des choses, à culper du meurtre de ta femme. Et ce type ou cette femme, je le trouverai. Seulement, il faut que tu m'aides un peu, Max. Oui, Steve, le coup a été bien monté. Les circonstances étaient bonnes pour l'assassin. Un mari et sa femme se détestent cordialement. On sait dans toute la ville que le mari n'en peut plus et que la femme refuse de divorcer. La femme meurt. Digitaline. Conclusion. Mais vois-tu, Steve, il est possible aussi que le hasard seul ait joué ? Le hasard. Une dose de digitaline capable d'abattre un éléphant en moins de cinq minutes. Tu appelles ça un accident, un fait du hasard ? Non, non, non. L'autopsie a prouvé qu'il y avait eu meurtre. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui aurait pu tuer Carole de n'importe quelle façon, n'importe où, n'importe quand. Dans tous les cas, je serai aujourd'hui en prison et promis à la chaise électrique. Le mari en question, c'est moi. Machination ou pas, je suis un coupable de choix. Eh oui. Mais il ne faut pas compter sur la police pour en chercher un autre. La tournée générale a un masque qu'il considère comme un excellent dossier d'instruction et n'ira pas plus loin. Pour lui, l'affaire est cuite. C'est à nous, c'est-à-dire à moi, de jouer. Et comment espères-tu t'y prendre ? Nous allons nous y prendre ensemble, Max. Il faut que nous partions de zéro. Du moment où Carole est apparue pour la première fois dans ta vie. Désirez-vous un plaid, monsieur Gray ? Cette saison, le vent du large devient frein et que le soleil se cache... Non, 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 merci, Dumonté. Je ne suis pas fragile à ce point-là. Je ne suis pas ce qu'on va devenir un homme comme les autres, maintenant. Moi, je me sens bien. J'ai une nature de costaud, tu sais. Bien sûr. À votre âge, on récupère vite, monsieur Gray. Mais il faut être prudent. J'ai un cousin qui a fait la guerre de Corée, comme vous. Il a failli mourir gelé, lui aussi. Et depuis ce temps-là, il lui est resté une faiblesse de poitrine. Oh, il faut faire attention, je vous dis. Allons, couvrez-vous. Je vais vous apporter votre whisky du soir pour vous aider à attendre le dîner. Un whisky du soir ? Bon sang, on dirait que tu me promets une potion, Timothy. Sais-tu que c'est démoralisant, la fin de jour au convalescent ? Je peux très bien marcher. Je peux très bien aller moi-même me chercher au bar. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Prenez vos cannes, monsieur Gray. Prenez vos cannes, ce n'est pas prudent de galoper comme un poulain fou. Ensuite, mon petit vieux, si tu verrais le membre en de service... Fiche-moi la paix. Non. Si tu verrais le membre en de service, pendant que je rampe jusqu'au bar dans mon propre moyen, comme un grand... Oui, monsieur Gray. Tu vois cette jeune fille assise là-bas, dans le transatlantique rouge ? Ah ah, quoi ? Rien, rien, monsieur Gray, c'est une jolie fille, voilà. Et qu'est-ce que je dois faire, monsieur Gray ? Eh bien, tu vas lui dire, monsieur Maxwell Gray, votre voisin de plage, s'ennuie mortellement tout seul à Miami depuis six semaines. Il vous prie de prendre l'apéritif avec lui. Ah, comme ça, tout de go, sans rien d'autre. Si elle paraît étonnée de cette manière d'établir le contact, tu lui expliqueras que Maxwell Gray est un pauvre soldat blessé et qu'il aimerait pour un soir entendre une autre voix que celle de son garçon de cabine. L'armée du salut, quoi. C'est ça, Timothée. L'armée du salut en pantalon corsaire et cheveux blonds jusqu'aux épaules. Ok, monsieur Marc, comptez sur moi. Je travaille sur cette plage depuis neuf ans. C'est une affaire faite. Miss Johnson, voulez-vous que nous dansions ? C'est tout à fait le rythme qui convient à néclopé. On traîne les pieds et tout le monde trouve ça très bien. À moins que vous ne préfériez attendre le prochain bebop. Mais dans ce cas, je crains de ne pas être à la hauteur. Non, non, je ne veux pas que vous vous fatiguiez. Non, je crois que ça suffit pas ce soir. Ce que vous dites, mais pas du tout. Ça ne fait que commencer, au contraire. Vous n'imaginez pas que je vais finir une soirée pareille ? Ma première soirée d'homme civilisé depuis un an, en allant me coucher, après vous avoir gentiment remercié de votre compagnie ? Non, non, non. Miss Johnson, il n'en est pas question. À moins que... À moins que ? À moins que vous n'en ayez assez de perdre votre temps avec un pauvre type qui s'accroche à vous comme le premier galopin venu. Je ne voudrais pas que vous vous croyez obligée, Miss Johnson. Carole. Mon nom est Carole. Et je n'en ai pas resté. Non, Max, pour moi aussi, cette soirée est une des meilleures depuis longtemps. Je suis peut-être un peu bu, mais tant pis, je me sens bien. Je me sens extraordinairement bien, cette musique. Et puis, je ne sais pas. Oh, Max. Carole, qu'avez-vous ? Non, ce n'est rien, un peu de fatigue, peut-être. Je n'étais pas venue à Miami pour me reposer, vous savez. Et maintenant... Oh, Max. Mais qu'avez-vous, Carole, mon petit, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous allez me trouver ridicule, Max. Pire, peut-être. Je ne sais pas de quoi, je vais avoir l'air à vos yeux. Oh, non, non, Max, non, je ne peux pas. Carole, Carole, je vous en prie, parlez. C'est la première fois de ma vie que je me trouve dans une situation pareille. Dites. Je suis, pour ainsi dire, à la rue. La chambre d'hôtel est payée jusqu'à demain, et je devrais prendre l'avion pour New York, mais... Je ne peux plus. Oh, c'est stupide. Je n'ai plus mon billet de retour. Quoi, vous l'avez perdu ? Non, ce n'est pas très grave. Je pense que ça doit pouvoir s'arranger. Non, Max, je n'ai pas perdu mon billet. C'est mon patron qui l'a. Je ne comprends pas. Je suis secrétaire, je vous l'ai dit, et mon patron est venu ici pour un congrès. Il m'a emmené avec lui. Le congrès se termine aujourd'hui, et... Et nous avons eu une discussion assez violente. Mon patron refuse de me donner mon billet d'avion, et... Et j'ai 20 dollars. Quel genre de discussion, Carole ? Il est venu dans ma chambre. Oh, épargnez-moi, Max. Ah, oui, je le vois, le coup classique. On vient jouer le milliardaire à Miami pendant 48 heures, on croit que les cas, ils vont en chouard tout rôti. Comme c'est simple. Comme c'est facile. Écoutez-moi, Carole, je crois que votre patron est mal tombé. Je ne suis pas encore très solide sur mes guiboles, mais je vous garantis que dans une heure, vous serez en possession de votre billet. En Corée, j'y suis bien certain d'entraînement au corps à corps, il doit m'en rester quelque chose. Ce sera d'ailleurs un excellent exercice de réadaptation. Où est-ce qu'il se tient, ce type ? Non, Max, je vous en supplie, je ne veux pas de scandale. Il est marié. Et votre rencontre pourrait mal tourner. Non, non, je n'ai pas envie de voir mon nom dans les journées. Mais ce soit discret, vous pouvez en croire. Oh, non, tout ça est idiot, écœurant. Non, je préfère abandonner. Je vais me débrouiller. Et si vous voulez réellement me rendre au service, Max... Quelle question. Vous me prêterez 50 dollars que je vous renverrai dès mon arrivée à New York. 50 dollars ? Non. Vous ne pouvez pas ? Si, si, je peux, mais... Je pourrais même vous en prêter mille ou deux mille. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas que vous partiez. Vous êtes fou, je ne peux pas rester ici. Non, il faut que je rentre, il faut que je cherche du travail. Inutile, vous l'avez déjà trouvé. Voyez-vous, le pauvre Maxwell Gray a besoin d'être surveillé. Dorlotté, c'est un grand enfant. Et maintenant qu'il est démobilisé, il faut qu'il se retape complètement pour revenir en pleine forme chez son papa. En un mot, je vous offre une situation. Infirmière secrétaire pendant 4 semaines à 100 dollars par semaine. Et le travail ne sera pas très dur. Max, non, je ne peux pas accepter une proposition pareille. Mais si, au contraire, je ne vous invite pas. Vous avez besoin d'un emploi, je vous l'offre. C'est honorable, c'est décent, et ça me fait plaisir. Admettons. Et en quoi consistera mon emploi ? Eh bien, ce sera très complexe. Mais le plus pénible sera de rester plusieurs heures chaque jour sur la plage sans rien faire du tout et d'y subir ma compagnie. Ah, Max. Oui. Oui, je vois tout ça parfaitement. Et quand tu es rentré à la maison le mois suivant ? Carole et moi, nous étions mariés. Ça s'est fait un peu vite. Non. Inutile de prendre des gants, Steve. J'ai été fait comme un rein. Je me suis jeté tête baissée dans le piège. Mais j'avais des circonstances atténuantes. Je revenais de la guerre. Cette femme était ravissante, pleine d'attention pour moi. Elle était réservée, pudique. Je croyais qu'elle avait besoin de protection. Et après tout, peu importe la manière dont on fait la connaissance des gens, ça ne signifie rien. C'est la suite qui compte. Et la suite, dans ton cas, n'a pas été très brillante. Mais dis-moi, comment est-ce que ça s'est passé avec ton père ? Ni bien ni mal. Du moins à ce qu'il m'a semblé à ce moment-là. J'étais très amoureux et un peu aveugle. Mon père avait accepté Carole tout simplement parce que je l'avais choisi. Jamais il ne m'a dit un mot sur elle. J'ai eu lieu de croire aujourd'hui qu'il ne l'aimait pas beaucoup. En tout cas, elle, elle le détestait. Elle était tout juste polie avec lui. Mais tout a commencé à aller vraiment mal quand j'ai retrouvé Larry. Larry ? Oui, oui, Larry Belair. C'est un garçon que j'ai connu en Corée. Il était dans ma section. J'étais resté sans nouvelles de lui pendant plusieurs mois après mon retour. Et mon père avait très envie de le rencontrer un jour ou l'autre. Larry m'a sauvé la vie. La nuit où j'ai été blessé, il est revenu sous le feu des mortiers entre les lignes. Il m'a ramené sur son dos en se traînant dans la neige. C'est grâce à lui que je n'ai pas été complètement gelé. Une patrouille nous a trouvés tous les deux sans connaissance. Nous avons été évacués. Pour nous, la guerre était terminée. Quelques mois après mon mariage, j'ai reçu un mot de lui. Naturellement, mon père l'a invité. M. Belair, je suis ravi que vous ayez renoué avec Max. J'aimerais vous voir plus souvent ici. Max est très seul, vous savez. Oui, en effet, j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir. Enfin, je m'imaginais au début que Max était heureux. Son mariage m'avait paru chose normale pour un garçon de son âge. Un peu hâtif, peut-être. Mais les histoires d'amour sont parfois très rapides. Très rapides, oui. Trop. Et parfois peu durables, M. Belair. Je ne suis pas juge, M. Gray. J'apprécie votre discrétion, mon garçon. Et c'est précisément pourquoi je profite de ces quelques instants pendant lesquels nous sommes entre nous pour vous demander... Mais je suis à votre disposition, M. Gray. Je suis un homme positif, M. Belair. J'ai 55 ans et j'ai vu pas mal de choses. Je ne mâcherai pas mes mots. Êtes-vous prêt à me rendre un grand service ? Si je puis vous être utile, déjà... N'entendons pas les affaires et les sentiments. Il y a quelques jours, je vous ai offert un poste d'ingénieur dans mes usines D'ici très peu de temps, vous aurez-je fait vos études à l'université. Une place vous attend. Mais ceci n'a rien d'extraordinaire. J'ai besoin d'ingénieur. Cette place que j'aurais donnée à n'importe quel jeune diplômé m'a paru normal de vous la donner par préférence. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Vous êtes... très attaché à Max, Larry. Vous avez failli mourir ensemble. C'est vous qui l'avez tiré d'affaires. Oui, affaires. Mais vous avez raison, en ce sens que je ne serais peut-être pas allé sous les éclats d'obus chercher n'importe qui. Nous nous comprenons. Eh bien, Larry, aujourd'hui, j'ai besoin que vous fassiez encore quelque chose pour Max. Quelque chose d'assez simple, mais... de délicat, M. Gray ? Oui. Mais il s'agit d'une mission dont je ne peux charger personne. Enfin, je veux dire qu'il m'est impossible de m'adresser à quelqu'un qui ne soit pas un peu de la famille. Voyez, la vie actuelle de Max ne me plaît pas beaucoup. Il ne me dit rien, il ne veut pas m'avouer que son ménage ne marche déjà plus. Seulement, j'ai les yeux pour voir. Et je me trouve dans une curieuse situation. J'ai été mis devant le fait accompli. Mais à vrai dire, Larry, je ne sais rigoureusement rien de cette femme. Enfin, de... de Carole, ma belle-fille. Que diriez-vous d'un petit voyage de deux ou trois jours ? Mon Dieu, pourquoi pas ? Connaissez-vous Umata ? Et c'est une petite ville sur l'autoroute de Pennsylvanie. Quelques centaines de kilomètres. Non, M. Gray, non, je ne connais pas encore. Mais je crois que je vous en parlerai avant le prochain week-end. Vous dites... Umata. Oui, Steve, mon père et Larry avaient tout de suite sympathisés. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. C'est à la fin du mois suivant que mon père est mort. Ah. De quoi ? Il souffre d'une maladie de cœur depuis plusieurs années. Une nuit, il a dû être pris d'une crise plus violente que les précédentes et... Il a dû être pris, comment ça ? Il n'a pas pu appeler. L'étouffement l'a terrassé dans sa chambre. Et quand Morgane, la vieille gouvernante, est entrée chez lui le lendemain matin, il avait succombé depuis plusieurs heures. Mais dis-moi, si je me souviens bien, Max, cette Morgane a quitté ton service peu de temps après. Oui, oui. Elle non plus, il ne s'entendait pas avec Carole. Elle m'avait élevé depuis que mon père était veuf. C'était Morgane qui dirigeait à peu près tout dans la maison. Mais après l'arrivée de Carole, les choses ont changé. Max, il faudra que nous dînions dehors ce soir. Pourquoi pas ? Ça nous changera un peu les idées. Demain aussi et peut-être les jours suivants. Les jours suivants ? Carole, parle-tu sérieusement ? Quelle nouvelle histoire y a-t-il entre toi et Morgane ? Oh, il n'y a pas... Ou plutôt, il n'y a plus d'histoire. Morgane est partie. Partie ? Tu plaisantes ? C'est impossible. Partie pour où ? Elle ne m'avait parlé de rien. Elle n'a plus aucun parent. Qui serait-elle allée voir ? Je pense qu'elle ne tenait pas à se trouver encore ici à ton retour. Elle a préféré les guères pires. Carole, veux-tu m'expliquer ? Qu'est-il arrivé ? Il est arrivé que Morgane, ta chère, Morgane, la bonne, l'excellente, Morgane, qui te faisait manger tes bouilles il y a 28 ans, est une voleuse. Une seule voleuse, oui. Tu es devenue folle ? Ah, folle peut-être, oui. Je suis en train de le devenir. Il y a de quoi devenir folle dans cette maison où je ne suis rien. Morgane par-ci, Morgane par-là. Qu'en pensez-vous, Morgane ? Morgane, croyez-vous que nous pourrions inviter les Benson dimanche ? Morgane pense qu'il faudrait remplacer le tapis de l'entrée. Demandons à Morgane. Qu'en dira, Morgane ? Eh bien, il n'y a plus de Morgane. Elle a été prise la main dans le sac. Elle devait vous gruger, ton père et toi, depuis des années. Et maintenant, c'est fini. Et si tu tiens à voir des nouvelles d'elle, tâche de la retrouver et demande-lui combien elle compte tirer de ma broche en émeraude. Carole, tu ne veux pas dire que Morgane... Oui, elle m'a volée. Comme un vulgaire rat d'hôtel, votre servante au grand cœur. Mais tu l'as chassée ? Oh, je n'ai pas eu cette peine. Elle a tout de suite compris. Elle a plié bagage et elle a filé. Naturellement, je ne l'ai pas laissée partir sans fouiller ses valises, mais elle avait déjà mis la broche en yeux sûr, tu penses ? Je n'arrive pas à te croire, Carole. On sait tellement. Et elle a avoué ? Non, pauvre Max. Est-ce que ces gens-là avouent ? Et bien entendu, quelques jours plus tard, la broche a été retrouvée. Comme par enchantement ? Oui. Par terre, derrière la coiffeuse de Carole. Par qui ? Par Carole. J'ai fini par repérer la trace de Morgane. Elle s'est réfugiée dans une maison de retraite. Je lui fais une pension. Elle t'a reparlé de cette affaire de broche ? J'ai essayé de savoir ce qui s'était passé, mais elle a refusé de dire un mot. Bien, nous verrons ça. Mais dis-moi, Max, un des points de l'accusation, un argument massue contre toi, repose sur le fait qu'il y avait chez toi dans le placard à pharmacie un flacon de digitaline à portée de la main, en somme. Oui. Ce flacon était sans doute resté là depuis la mort de mon père. Il en prenait cinq ou six gouttes chaque soir avant de se coucher. Ce traitement rendait ces crises cardiaques moins fréquentes. Oui, fréquentes, oui. Et, Carole, elle aussi se plaignait de son cœur, n'est-ce pas ? Oui, elle se plaignait, en effet. J'ai longtemps pensé que c'était une maladie imaginaire de femme oisive. Et puis, elle a fini par persuader le docteur Liggette lui-même. Je ne sais plus très bien ce qu'il y avait de vrai là-dedans. Comment se soignait-elle ? Comment se soignait-elle ? D'une façon un peu particulière, le whisky. Elle restait étendue seule des journées entières avec sa bouteille à portée de la main. Elle ne prenait jamais de digitaline ? Jamais. Et on en a trouvé une quantité phénoménale dans la bouteille de whisky placée sur sa table de nuit, avec des empreintes digitales dessus. Je sais, je sais. Il m'arrivait de boire un verre avec elle quand elle était disposée à me recevoir. Bon. Encore deux questions, Max. Oui. Crois-tu à la possibilité du suicide de Carole ? Absolument pas. Elle s'ennuyait mortellement, mais elle était trop cyniquement égoïste pour songer un instant astuée. Alors, qu'espérait-elle ? Puisque votre ménage était irrémédiablement démoli et que d'autre part, elle refusait de divorcer. Oui, oui. Elle refusait obstinément. Mais je n'ai aucune explication à proposer, Steve. Je ne comprends pas. Deuxième question, à laquelle je te demande de répondre franchement. Y avait-il, depuis un certain temps, une autre femme dans ta vie ? Oui, Steve. Tu peux me dire qui ? Oui. Avri Belair, la sœur de Larry. Monsieur Hargrave, je vous ai demandé de passer me voir pour vous faire part d'un élément nouveau dans notre enquête. Permettez-moi de vous présenter M. Hagen. M. Jefferson Hagen est l'homme de loi de Mme Young-Bender ici présent. Enchantée. C'est sans doute ce monsieur Steve Hargreve qui est l'avocat de l'assassin. L'avocat de monsieur Maxwell Gray, si vous voulez bien. Madame Bender, je vous prierai de bien vouloir me laisser parler en votre nom et en celui de monsieur Bender. C'est une affaire judiciaire. Mais oui, c'est ça. Monsieur Hagen a raison. Laisse le faire, chérie. Mais je peux tout de même donner mon avis. Plus tard, madame, quand je vous le demanderai. Mais je suis spoliée, moi, monsieur la tournée générale. Je suis privée de mes droits. On m'a cambriolé. Franchement, messieurs, je ne vois pas très bien ce que tout ceci a à voir avec l'affaire dont je m'occupe. Vous allez le savoir, monsieur Hargreve. Vous ignoriez peut-être, enfin tout comme moi, que la victime, madame Carole Gray, avait laissé un testament. En effet, je l'ignorais. Son mari également, j'imagine. Ce testament était entre les mains de monsieur Hagen, qui me l'a remis tout à l'heure. Pourquoi entre les mains de monsieur Hagen ? Parce que monsieur Hagen représente les intérêts des époux Bender. Mais encore, monsieur la tournée générale. Mais encore, monsieur Hargreve, il se trouve qu'au terme du testament en question, monsieur et madame Bender sont les légataires universels de feu, madame Carole Gray. Légataires universels. Parfaitement. Tout. Tout. Elle m'avait toujours dit qu'elle me laisserait tout. La pauvre chérie. Ses fourrures, son argent, ses bijoux. Silence, madame Bender. Dites-moi, monsieur la tournée générale, à quel titre monsieur et madame Bender ont-ils été faits légataires par Carole Gray ? Monsieur Hagen. Mais nous étions ses amis, voyons ses meilleurs amis, ses seuls amis. Si elle ne nous avait pas eus, je me demande ce qu'elle serait devenue avec ce fou sadique à soiffé de sang, comme ce Max Gray. Je me le demande en effet, moi aussi. Monsieur Hagen, voulez-vous répondre à monsieur Hargreve ? Quant à vous, madame Bender, je vous recommande de laisser parler votre représentant jusqu'à ce que je vous interroge personnellement. Mais c'est ça, c'est ça. Mettez-moi en prison pendant que vous y êtes. Bayonnez-moi. Faites-moi subir le troisième degré. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Je suis une femme américaine. Je connais l'étendue de mes droits. N'est-ce pas, chérie ? Oui, bien sûr, bien sûr, Kathleen, bien sûr. Mais peut-être que... Pas d'objection, pas d'objection. Monsieur la tournée générale, il n'y a personne ici qui ait connu la pauvre Carole mieux que mon mari et que moi. Et je dirais même qu'il y avait entre la pauvre Carole et moi une intimité de femme à femme très rare de nos jours. Oui, je lui lisais les lignes de la main au moins une fois par semaine. Elle venait prendre le thé à la maison. Elle l'aimait très infusée. Au citron, votre honneur. Et même avec une goutte de whisky dedans les derniers temps, monsieur la tournée générale. Oh, John, John, comment peux-tu dire une chose pareille ? Non, elle était si déprimée. Sa vie était tellement horrible. Elle était délaissée, abandonnée, elle se minait. Alors chez nous, elle a trouvé un peu de chaleur humaine. Madame Bender, mon client, monsieur Gray, ne m'a jamais parlé ni de vous ni de votre mari. Connaissiez-vous, monsieur Gray ? Ah non, Dieu merci. Et quand je vois ce qui est arrivé, ma petite Carole, je m'en félicite. Non, mais tu imagines, John, il aurait pu m'empoisonner, moi aussi. Bien, je pose ma question autrement. Madame Bender, voulez-vous me dire où et quand vous avez connu Carole Gray ? Où et quand ? C'est ça, demandez-moi mon âge aussi ! Répondez, madame Bender. Dans l'intérêt même de votre succession, madame Bender, ne compliquez pas les choses. Eh bien, messieurs, ma femme et Carole Gray se connaissaient de très longue date. Oui, oui. En fait, elles étaient des amies de jeunesse. Il y a de ça combien de temps, monsieur Bender ? Oh, mon Dieu, peut-être cinq à six ans. À New York ? Pourquoi pas ? À New York, monsieur Bender ? Non, non, pas exactement, pas exactement. À Umata, peut-être ? Mais c'est scandaleux ! Notre vie privée ne vous regarde pas ! À Umata, monsieur Bender ? Oui. Parfait. Encore un point, monsieur Hargreve, qui vous éclairera sur l'attitude un peu agitée de madame Bender. Muni du testament de Carole Gray, monsieur Hagen s'est présenté ce matin avec mon autorisation à la Banque de l'Union Américaine pour faire procéder à l'ouverture du coffre de la défense. Oh, quelle horreur, non ? Je ne veux pas y penser. Oui, monsieur Hargreve, et ce coffre était vide. Vide ? Pillé, voilà la vérité. On m'a volé les 20 000 dollars de bijoux qui étaient dedans. 20 000 dollars ! Carole me l'avait toujours dit, sans compter l'argent liquide qui a disparu lui aussi. Monsieur l'Internet Général, je vous remercie pour cette communication. Si vous le permettez, je vous fais remarquer que monsieur Gray, mon client, est un homme extrêmement riche. Il n'a aucun besoin des bijoux qu'il a offerts naguère à sa femme. En effet, monsieur Hargreve. Autre chose, monsieur Hargreve, vous avez dû vous renseigner après cette découverte. Qui, en dehors de Carole Gray, qui d'autre avait une clé du coffre ? Personne, monsieur Hargreve. Personne. Max, mon petit vieux, il y a peut-être une lueur d'espoir. Cette histoire de bijoux disparus est une bénédiction. L'Internet Général ne trouve plus l'affaire aussi simple. Il se pose des questions insolubles pour le moment. Il va peut-être se décider à ouvrir une véritable enquête. Ça nous laisse le temps de me retourner. Cette disparition des bijoux n'explique rien. Dieu sait ce que Carole avait pu en faire. Oui, les bijoux volés, c'était une de ses spécialités, on dirait. Et à ce propos, dis-moi, Morgane, ta vieille gouvernante, peux-tu me donner l'adresse de la maison de retraite où elle habite à présent ? Si tu veux, mais je doute que tu réussisses à tirer grand-chose de Morgane depuis plusieurs semaines. Elle est très malade. La dernière fois que je suis allé la voir, elle ne pouvait déjà presque plus parler. Elle pleurait sans même arriver à prononcer mon nom. Quel genre de maladie ? Hélas. Et elle sait qu'elle est condamnée. Pauvre Morghi. Bon, autre chose, Max. Il ne se peut que je ne vienne pas te voir pendant deux ou trois jours. Ne t'inquiète pas, j'ai certaines vérifications à faire. Peut-être un petit voyage. Mais sois tranquille, je m'amène dès mon retour. Entrez, M. Hergreve, asseyez-vous. Je suis contente de vous voir. Max me parlait souvent de vous. Je crois qu'avec mon frère Larry, vous étiez un de ses rares amis. En effet, Mlle Bélairé, c'est parce que je suis son ami que je viens vous voir. Et croyez-vous que nous réussirons à le sauver ? La situation actuelle de Max est très mauvaise, Mademoiselle, mais je commence à me dire qu'il n'est pas impossible de le tirer d'affaire. Et vous avez du nouveau ? Peut-être. Je le saurai bientôt. Mais il faut que vous m'aidiez... Excusez-moi, si vous tenez vraiment à Max, il faut... Si vous le voulez bien, M. Hergreve, éparions-nous mutuellement les politesses et les détours. Je suis la maîtresse de Max depuis quatre mois. Vous le saviez peut-être ? Non, Max est très discret. Peut-être vous a-t-il néanmoins parlé de moi ? Un peu. Mais s'il ne vous est pas trop pénible de me confier votre vie privée, j'aimerais savoir comment vous avez connu Max et ce qu'il vous avait promis. Non, il ne m'avait rien promis. Il ne le pouvait pas. Nous savions l'un et l'autre que Carole refusait de divorcer et qu'elle refuserait toujours. Max lui avait pourtant offert de lui laisser la maison, de lui verser une énorme pension sa vie durant. Ça avait été inutile. Aïe, il y a là un mystère. En effet, c'est peut-être même là la clé de toute l'affaire. Et quant à la façon dont j'ai connu Max, elle est très simple, très banale et au fond, très normale. Mon frère Larry est ingénieur aux usines Grey. Il n'avait plus au père de Max qui l'avait engagé peu avant de mourir. Max et Larry étaient constamment ensemble et un soir où Max avait le cafard, il n'avait pas très envie de rentrer chez lui. Larry l'a amené ici. Voilà. Voyez-vous, M. Hargreve, je crois que Max et moi, nous nous aimons. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ça. Oui, je vois, mademoiselle. Pardonnez-moi en vous interrogeant comme je le fais, j'ai l'impression d'être un gros chien pataud qui piétine des plates-bandes sans très bien se rendre compte de ce qu'il fait, mais je suis bien forcé de chercher de tous les côtés. Je vous en suis très reconnaissante. En dehors de vous et de moi, je ne vois vraiment pas M. Hargreve. Qui d'autre pourrait faire quelque chose de positif pour Max ? Votre frère Larry. Oh, et Larry adore Max. Ils sont comme les doigts de la main, ils travaillent ensemble, mais Larry est un garçon un peu paradoxal. Dans son métier, c'est un as, paraît-il. En peu de mois, il est devenu chef du laboratoire de recherche aux usines grèves. C'est une sorte de génie, mon petit frère. Les fusées, la vitesse supersonique, les carburants solides de grande puissance. En fait, il ne pense qu'à ça. Pour le reste, je n'ai pas l'impression qu'il puisse être très efficace. Dans la vie, c'est plutôt un doux rêveur. J'en suis encore à me demander comment Larry a fait pour sauver la vie de Max en Corée. Lui qui se couperait un doigt sans s'en apercevoir. Les rêveurs ont parfois des conduites surprenantes, mademoiselle. J'ai compris, monsieur. J'ai bien compris que vous êtes avocat, mais je n'y peux rien. Le service de l'état civil ne peut rien vous communiquer. Je n'ai pas le droit. Mais bon sang, il doit bien y avoir quelqu'un dans cette fichue ville d'Oumata qui peut me renseigner sur Miss Carol Johnson. C'est pour une affaire judiciaire, je vous le répète. Écoutez, monsieur, je n'ai pas le droit de vous dire ça, mais si vous voulez réellement savoir quelque chose, allez voir Shorn, le vétérinaire. Lui seul est vraiment au courant de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé... Monsieur Shorn, je suis avocat à New York et je viens vous voir pour avoir quelques informations sur une personne que vous avez connue, m'a-t-on dit, et qui a peut-être même été à votre service. Il s'agit de Miss Carol Johnson. Carol ? Oui. Carol à mon service ? Écoutez, monsieur, j'aimerais bien une fois pour toutes qu'on me fiche la paix avec Carol. Monsieur Shorn, il s'agit d'une affaire criminelle. Une affaire criminelle ? Il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est morte. Morte ? Carol ? Oui. Oh ! Pouvez-vous me dire, monsieur Shorn, qui était Carol Johnson ? Mais Carol... 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 était ma femme ? Voilà, père. C'est un élément d'une certaine importance, vous en conviendrez. J'en conviens, Steve. Nous commençons à avoir un embryon de dossier. Carol était déjà mariée. Ceci explique qu'elle a toujours refusé de divorcer d'avec Max. Elle ne pouvait pas se payer le luxe de trop remuer les paperasses de l'État civil. Tout ça était stupide, d'ailleurs. Cette bigamie aurait fini par se découvrir un jour ou l'autre. Mais ce n'est pas certain. Il y a des cloisons étanches entre les administrations des différents États. Mais cette bigamie explique déjà quelque chose. Quoi donc, mon garçon ? Le testament de Carol, père. Le testament. C'est Bender. Elle n'était pas plus amie de Carol que vous et moi. Il l'avait connue à Umata. Il la faisait chanter. Voilà tout. Il savait la vérité. Seulement, Carol n'était plus manine qu'eux. Elle a inventé sa maladie de cœur à leur intention. Ces imbéciles ont cru qu'ils pourraient hériter. Carol a pu ainsi éviter de payer comptant. Elle les a dupées. Oui. Jusqu'au bout. Mais pas comme elle l'espérait. Mais ceci n'explique pas la disparition des bijoux. Où sont passées ces 20 000 dollars de bijoux ? Quelqu'un les a, Steve. Oui. Quelqu'un à qui Carol les a donnés. Elle-même. Mais rappelez-vous, père, ce que m'a raconté Max. Le vieux Gray, après le mariage de son fils avec Carol, avait demandé à Larry Bélair d'aller faire un tour à Umata, comme je l'ai fait moi-même. Oui, je m'en souviens. Max n'a jamais su le résultat de cette enquête. Mais une chose est certaine, Larry savait que Carol était bigame. En effet. Mais supposons que Larry ait lui aussi fait chanter Carol. Ce rêveur est peut-être un malin. Le coup de la maladie de cœur n'a pas pris avec lui. Carol a été obligée de payer. Mais tant qu'il lui ait extorqué peu à peu ses bijoux, ça n'explique pas encore l'assassinat de Carol. Larry n'avait aucun intérêt de tuer la poule aux œufs d'or. Oui, c'est juste, l'essentiel nous échappe toujours. Mais je crois que cette fois nous tenons quelque chose de solide. Je suis ahuri, Steve. Carol était déjà mariée. Et Larry le savait. Et ton père aussi, Max. De toute façon, il semble que Larry n'ait pas joué un très joli rôle dans tout ça. Un intriguant, un sale petit maître chanteur. Steve, je ne sais plus où j'en suis. Et Avry ? Je crois qu'Avry ignore tout. Son frère avait d'ailleurs tout intérêt à ne rien lui dire. L'amour d'Avry pour toi était rassurant pour lui. Ça le consolidait indirectement dans ton amitié et dans sa position aux usines Gray. Charmant personnage, en vérité. Steve, j'aimerais que, pour le moment, tu ne révèles rien à Avry. Mais je te le promets. Dis-moi, Max, Carol et Larry se voyaient-ils souvent ? N'avais-tu rien remarqué de particulier dans leur rapport ? Dans leur rapport ? Ils étaient froids, apparemment. Mais les derniers temps, bien sûr, il y a eu l'histoire de l'accident. L'accident ? Eh bien, c'était l'hiver dernier. Carol était partie se reposer dans une station thermale avec ses amis, les... Les Benders ? Oui, c'est ça. Un soir, j'étais seul à la maison. Je n'en pouvais plus, Steve. J'étais en train d'écrire à Carol qu'avec ou contre son gré, j'étais définitivement décidé à demander le divorce. Et à ce moment-là, Larry est arrivé. Il était dans un état épouvantable. Il venait d'avoir un grave accident avec sa voiture. Je ne vois pas le rapport. Mais tout de même, il faut, tu entends, il faut que j'interroge Larry. M. Bélair, mon père et moi, nous vous avons demandé de venir pour essayer de tirer au clair ensemble certains points qui nous permettront peut-être d'assurer la défense de votre ami Max de façon efficace. L'affaire est difficile, n'est-ce pas, M. Hagreve ? Très difficile, M. Bélair, mais voyez-vous, je crois que par certains côtés, elles commencent à se simplifier. Ah, j'en suis heureux. Pour Max, je n'en doute pas. Vous aimez beaucoup Max Gray, n'est-ce pas ? Vous êtes très lié depuis votre retour de Corée. J'ai rendu service à Max là-bas dans une situation... Oui, vous l'avez sauvé, je le sais. Vous avez sauvé de la mort le lieutenant Maxwell Gray, héritier de Ralph Gray et futur patron des usines Gray, qui travaille pour la défense nationale, n'est-ce pas, M. Bélair ? Que voulez-vous dire ? J'imagine que vous me comprenez. Vous étiez soldat, M. Bélair, et vous ne saviez pas comment vous achèveriez vos études d'ingénieur une fois revenus à la vie civile. Dans un sens, ce sauvetage de Max était un peu... le vôtre aussi. Ne croyez-vous pas ? Je dois reconnaître que vous n'avez pas mal réussi. On dit que vous êtes une sorte de génie inventif. Je constate que vous justifiez votre réputation. M. Hargrave, je n'apprécie pas beaucoup votre manière d'éclairer certains points, comme vous dites. Et je crains de ne pouvoir vous être d'aucune aide sur ce plan. Bien. Je ne désire pas vous contrarier, cher monsieur. Parlons d'autre chose, voulez-vous ? Des bijoux de Carole Gray, par exemple. Ah. Steve, mon garçon, veux-tu exposer à Larry Bélair ta théorie sur la disparition de ces 20 000 dollars de bijoux évaporés ? Oh, est-ce vraiment utile, Larry ? Vous connaissez James Sean, n'est-ce pas ? James Sean, vétérinaire dans la petite ville d'Oumata. James Sean, ex-époux de Carole. Je le connais, en effet, oui. Le père de Max m'avait chargé de me renseigner sur le passé de sa belle-fille. Le passé qui vous a été assez profitable. Si j'en juge par les dépenses que vous avez faites depuis quelques mois et dont j'ai pu retrouver trace. Dépenses de très loin supérieures à celles qu'un jeune ingénieur peut se permettre. Qu'en dites-vous, Larry ? Tout ceci est ingénieux, Steve. Je le reconnais. Mais enfin, il s'agit d'une hypothèse, n'est-il pas vrai ? Des hypothèses, on peut en faire des tas. Seulement bien sûr, tant qu'on ne réussit pas à prouver quoi que ce soit, elles demeurent des hypothèses. Qu'en pensez-vous, Steve ? Vous avez tout à fait raison, M. Belair. Et nous pourrions de la même façon, comme vous le suggérez, faire d'autres hypothèses. Bien sûr, oui. Tenez, celle-ci, elle vaut ce qu'elle vaut. Mon fils Steve et moi-même, nous nous croyons autorisés à supposer que l'assassin de Mme Carole Gray est M. Larry Belair. Amusant, oui. Pas très sérieux, vous ne croyez pas ? Hypothèse, mérite, considération. Examinons-la ensemble, voulez-vous ? Larry, vous vous êtes contenté d'être un vulgaire maître chanteur jusqu'au moment où la situation s'est retournée, jusqu'au moment où brusquement vous avez donné prise vous-même à un chantage. Un chantage est de qui ? Je ne suis pas Bigam, moi. Oh, un chantage très simple. Vous vous souvenez de cet accident d'auto à Brooklyn, un soir ? Vous avez écrasé un homme, Larry. Vous l'avez tué. Et vous vous êtes enfui. Des passants avaient relevé une partie du numéro de votre voiture. Ensuite ? Ensuite, vous vous êtes rendu chez Max. Vous étiez bouleversé. Vous lui avez demandé au cas où il serait interrogé par la police d'affirmer que vous étiez avec lui à la maison au moment de l'accident. Et après ? Max n'avait pas oublié qu'il vous devait l'avis, l'accepter. La police est venue un peu plus tard, il a menti. Il nous a sauvé à son tour. Sauvé, vous allez un peu fort, Steve. Si j'avais été pris, j'aurais été condamné pour homicide par imprudence, voilà tout. Pas tout à fait, M. Bébert. Vous êtes ingénieur aux usines Gray, où vous y occupez un poste important. Et vous n'ignorez certainement pas que le FBI tient de façon constante des dossiers très documentés, surtout ceux qui touchent de près ou de loin aux fabrications d'armement. Or, un homme condamné aux yeux du département de la défense est un homme rayé. Votre exclusion de l'usine Gray aurait été exigée immédiatement, vous le savez parfaitement. Votre avenir se serait écroulé d'un seul coup, Larry. Et cette idée-là, vous ne pouviez pas la supporter. Mais tout ceci est un gentil conte à dormir debout, M. Hargrave. Seul Max et moi étions au courant. Non, Max, vous et Carole. Figurez-vous que dans le dossier d'instruction de la tournée générale, il existe une pièce extrêmement curieuse, une lettre, une lettre de Max. Le soir de l'accident, à 8h exactement, Max, seul chez lui, écrivait à Carole pour lui parler encore une fois de sa volonté de divorcer. J'ai pris copie de cette lettre à tout hasard. Écoutez-en simplement le commencement, je pense que ça vous suffira. Ma chère Carole, je profite de cette nuit de tranquillité pour t'écrire aussi longuement qu'il le faudra, pour essayer de te convaincre, etc. Et alors ? Alors ? Larry, cette lettre a été postée par Max à 9h30. Vous êtes arrivé 20 minutes plus tard. Carole n'était pas sotte, elle a lu dans n'importe quel journal, parmi les faits divers, le compte-rendu de l'accident et de la Libye qui vous innocentait. Mais elle possédait la preuve de votre culpabilité, la lettre. La lettre postée à 9h30. Ce qui fait, M. Larry Belair, que je me croise en mesure de vous accuser formellement de meurtre. Vous avez supprimé Carole. Voulez-vous bien de ne pas bouger, M. Belair ? Laissez vos mains où elles sont, sinon ce petit joujou pourrait vous blesser dangereusement. Je crois, M. Hargreve, que vous n'alliez un peu vite dans vos déductions. N'y aurait-il pas quelqu'un à qui vous avez peut-être oublié de vous adresser ? Non, vraiment ! Je crois que je me contenterais de vous. Eh bien, vous avez tort, M. Hargreve. Il y a Morgan, la vieille et si fidèle gouvernante, Morgan, qui adore Max, qui l'a élevée, et que Carole avait fait chasser. Je compte aller la voir ce jour-ci dans sa maison de retraite. Mais mon père et moi, nous serions fort étonnés qu'elle nous apprenne désormais quelque chose que nous ne sachions déjà. Ah, il est bien tard, en effet. Elle ne vous apprendra plus grand-chose. Depuis 48 heures, elle est entrée dans la phase finale de sa maladie. Elle ne peut plus parler. Vous l'avez vue ? J'allais la voir régulièrement, oui. Elle m'a aimé beaucoup, à cause de ce que j'avais fait pour Max. Et la dernière fois que je lui ai rendu visite au début de la semaine, elle m'a remis ceci. Voulez-vous lire, M. Hargreve ? Pour celui que cela concerne, je sous-signé, déclare sous serment que le samedi soir, novembre 22, sachant ma faim très proche, j'ai résolu d'assurer à mon bien-aimé Maxwell Gray le bonheur qu'il mérite en le débarrassant de quelqu'un qui, selon mon jugement, ruinait sa vie. Je savais que Mme Gray avait un flacon de whisky sur sa table de chevet. Je le savais également où se trouvait la digitaline dont usait autrefois le défunt M. Gray. Malgré ma grande faiblesse, je parvins à faire le chemin qui me séparait de la maison Gray. Après avoir sonné et m'être assuré qu'il n'y avait personne, j'ai ouvert avec la clé que je possédais encore. J'ai versé la solution dans le flacon de Mme Gray et abandonné le dénouement entre les mains du Seigneur. Je rédige cette confession pour le cher ami de M. Max, M. Lawrence Belair, qui la remettra à qui le droit, après ma mort, Morgan Glenys. Alors, êtes-vous satisfait, M. Hargrave ? Cette déclaration change tout, père. C'est bien l'écriture de Morgan, je la reconnais. Larry, je crains de vous être lourdement trompé, n'est-ce pas, Steve ? Nous serons bientôt fixés, Steve. En attendant, veux-tu, s'il te plaît, aller téléphoner à Brown ? Le lieutenant de police ? J'avoue, je ne comprends pas. Ça ne fait rien, va. Et laisse-moi un instant seul à seul avec M. Belair, Steve. Bien, père, comme vous voudrez. Et maintenant, M. Belair, je vais vous faire une dernière démonstration dont l'intérêt n'échappera pas à un esprit aussi subtil que le vôtre. Ce document que vous me soumettez, cette lettre de Morgane, est passionnante, à plusieurs titres. Du point de vue matériel, au premier abord, l'écriture est celle de Morgane Glenis. N'importe quel expert en graphologie en conviendrait, j'en suis sûr. Évidemment. Mais voyez-vous, il y a autre chose qui relève, disons, de la linguistique. Je ne saisis pas. Vous allez voir. Steve, vous le savez, est un ami d'enfance de Max. Et moi-même, je connaissais la famille Gray. Chaque année, à l'occasion de Noël, Morgane m'envoyait une carte de vœux. Oh, pas très variée, je l'avoue. En vérité, seule la date changeait. Mais, en quinze ans, j'ai eu le temps de faire une observation anodine, qui me paraît capitale aujourd'hui. Voulez-vous la connaître ? Je vous en prie, oui. Comme vous le savez, Morgane n'était pas américaine, elle était du pays de Galles. Or, les Gallois, comme les Anglais, quand ils écrivent une date, mettent samedi, le 22e de novembre. Morgane a fait ainsi toute sa vie. Toute sa vie, M. Belair. Sauf une fois. Et, précisément dans le document que vous me remettez. Samedi soir, novembre 22. Ça, voyez-vous, elle aurait préféré périr plutôt que de l'écrire. C'est pas de chance, hein, M. Belair. Pas de chance pour vous. Vous êtes très intelligent, mais vous avez oublié ça. Votre lettre est un faux. Père. Le lieutenant Brown est là. Bien. M. Belair, je vous laisse un instant pour accueillir le lieutenant. Inutile que j'emporte le revolver, n'est-ce pas ? Inutile, en effet, monsieur. Je... Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Coup de chaud par Evelyne Berkman, publié dans la collection Pierre Nord, utilise comme élément dramatique un cas physiologique assez rare pour que le suspense du livre dure jusqu'à la dernière minute. Le cadre de ce roman étrange est une petite ville de province américaine dans laquelle résident des familles anciennes et respectées. De vieilles maisons les abritent, mais sans le faste et la domesticité qui les rendaient habitables. Dans l'une d'elles, après une longue absence à l'étranger, M. Statenall, accompagnée de sa fille Élise, âgée de 20 ans environ, est revenue s'installer. Elle est en mauvaise santé et sa fille est une créature originale que personne ne voit le jour, car elle dort, ayant passé dehors la plupart de ses nuits. La raison du retour de M. Statenall est l'ultime règlement d'un testament insane fait par son père et qui l'avantage ainsi que sa fille au détriment de sa soeur Pauline Britton. Pauline est aussi peu sympathique que possible et, dévorée de jalousie, s'est mis soudain dans la tête que le reliquat de l'héritage ne peut aller à M. Statenall ni à son défaut à Élise, pour la bonne raison qu'Élise n'est pas la véritable fille de M. Statenall. Il y aurait eu substitution d'enfant. Or, M. Britton est mère elle-même de deux enfants, un fils, Roy, qui, à la suite de chocs nerveux pendant la guerre, est devenu une sorte de brute stupide, et une fille, la charmante et ravissante Dana. Toutes les préférences de M. Britton vont naturellement à son fils. Elle est persuadée que si elle prouvait la substitution, l'argent lui reviendrait et que Roy pourrait être enfin soignée convenablement. En effet, M. Statenall est riche et M. Britton pauvre. Sous un prétexte ou sous un autre, M. Britton n'a cessé de harceler le notaire de la succession, le vieux M. Carré, tant et si bien que celui-ci transmet à son fils et héritier, Brooks Carré, le soin de recevoir désormais M. Britton. Mais quand celle-ci se présente une fois de plus, et cette fois avec son idée fixe de succession, elle est accompagnée de Dana pour laquelle Brooks, bien que fiancée, éprouve un violent coup de foudre. Il n'en faut pas plus pour qu'il écoute favorablement M. Britton, et il fait entreprendre en Europe de coûteuses démarches pour savoir qu'elle serait éventuellement le bien fondé de ses assertions. Or, l'infirmière, amie de Dana, qui soigne M. Statenall, est assassinée, et Roy, qu'on a vu rôder autour de la maison, est arrêtée. Ceci n'est qu'un début. Jusqu'au dénouement, Evelyne Berkman fait bonne mesure à ses lecteurs. « Coup de chaud » par Evelyne Berkman est publié par Artem Fayard dans la collection Pierre Nord, « L'aventure criminelle ». Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Presque tous les romans de Georges Simenon offrent une excellente matière cinématographique. Outre qu'ils sont généralement remarquablement construits, leurs personnages sont riches et étudiés en profondeur. La mort de Belle, dont on vient de tirer un film, est l'un de ses romans policiers psychologiques auxquels le poids des personnages, le cadre, la vigueur de l'action donnent une densité exceptionnelle. Édouard Molinaro, qui a mis en scène cette adaptation, a fait un film soigné, toujours intéressant, et qui n'escamote pas le vrai sujet, c'est-à-dire l'étude d'un être au fond médiocre, étriqué, à la fois véléitaire et orgueilleux, un être bourré de complexes, et qui, lorsqu'il veut les exorciser, lorsqu'il veut se libérer de cette vie desséchée et sans amour qu'il a connue jusque-là, se livre à des excès délirants. Il faut dire tout de suite que Jean de Sailly, qui joue le rôle, est remarquable et traduit les nuances du personnage avec beaucoup de talent. Si intéressant soit le film, on ne peut s'empêcher de trouver tout de même la première partie plus réussie que la fin. Tant que Stéphane Blanchon, c'est le nom du personnage que joue de Sailly, tant que Stéphane Blanchon est traqué, cerné par la police qu'il croit coupable d'un crime qu'il n'a pas commis, Molinaro a parfaitement conduit son film. Ensuite, dans la longue séquence du défoulement de Stéphane, quand il s'enivre avec ce vieil ivrogne qui lui rappelle son père, et ce rôle n'était d'ailleurs pas fait pour Maurice Ténac, à qui on ne l'a confié, quand il s'engage dans cette aventure insensée avec la secrétaire du juge d'instruction, alors les choses vont beaucoup moins bien, et les toutes dernières images ne sont pas non plus les meilleures. En dépit de cette petite chute vers la fin, La mort de Belle, quel beau titre d'ailleurs, La mort de Belle est l'un des bons films policiers que nous ayons vu depuis plusieurs mois, et confirme le bien que nous pensions d'Edouard Molinaro, l'un des plus doués parmi les jeunes réalisateurs du nouveau cinéma français. Ajoutons enfin que le dialogue de Jean Hanoï apporte beaucoup au film, par sa justesse, son mordant, la qualité de son écriture et son rythme dramatique. Hanoï va de Shakespeare à Simnon, de la nuit des rois à la mort de Belle, avec une déconcertante maîtrise. Mais nous savions déjà qu'il est l'un des premiers auteurs de son temps. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Une tête va tomber, film radiophonique de Claude Grégory, d'après un roman d'Edna Chéry, avec par ordre d'entrée en onde Claude Dasset, Jean-Pierre Lituac, Jean Topard, Pierre Vernier, Nelly Benedetti, Henri Poirier, Pierre Delbon, Raymond Pellissier, Jeanne Dorival, Philippe Dumas, Jean-Charles Thibault, Bernadette Lange, Gaëtan Jor et Charles Charas. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Henri Saint-Georges Prise de son Robert Borel et René Privat Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada